Le secrétaire général de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Upadé sans sigle, Pascal Tati Mabiala, par ailleurs chef de l'opposition congolaise, a séjourné dans la ville Océane. Au terme d'une série d'activités menées à Pointe-Noire, ce dernier a animé une conférence de presse lundi 21 janvier. A cette occasion, il a bien voulu signifier l'objet de sa présence. Nous avons donc fait le tour de toutes les fédérations qui correspondent aux arrondissements de Pointe-Noire. Donc les sept arrondissements ont été visités et les sept fédérations ont été installées. Là où il y avait les amputations, on a dû jouer au complètement. Là où elles n'existaient pas du tout, on a dû simplement mettre des nouvelles structures. L'objectif étant de repartir avec des structures redynamisées. C'est une technique au bureau de la coordination. Abordant également les questions d'actualité du pays et de l'étranger, Pascal Tati Mabiala est revenu sur les rapports entre le Congo et le FMI, puis la gouvernance électorale en rapport avec la situation de la République démocratique du Congo. Alors vous me posez la question de savoir s'il y a une chance pour notre pays d'obtenir justement ce programme avec le FMI. Tout ne dépend que de nous-mêmes. Tout ne dépend que de nous-mêmes, puisque les deux revues du FMI ont prescrit des conditionnalités pour être acceptées au FMI. Au final, vu le climat délétère qui régnait au sein de l'UPADES, Pascal Tati Mabiala pense avoir fait œuvre utile en redynamisant les structures de base qui doivent soutenir le bureau de la coordination du parti des trois palmiers, cher au professeur Pascal Lissouba.